C'était sa plateforme de prédilection. Tout au long de sa première campagne présidentielle et de son mandat à la Maison Blanche, l'ancien président américain Donald Trump a partagé ses idées, ses réflexions et, souvent, ses coups de gueule sur le réseau social Twitter. Mais en janvier dernier, suite à l'invasion du Capitole dont la plateforme l'a jugé en partie responsable, Twitter a choisi de bannir définitivement le républicain de la liste de ses utilisateurs. Donald Trump est ainsi privé de tweets, et doit se contenter de communiquer pour se faire entendre. Une situation que l'ancien chef d'État américain n'a pas l'intention de laisser durer, puisqu'il compte lancer son propre réseau social pour changer les règles du jeu, selon l'un de ses conseillers, Jason Millet. Je pense que nous allons voir le président Trump de retour sur les réseaux sociaux probablement dans deux ou trois mois avec sa propre plateforme, a déclaré celui-ci sur la chaîne conservatrice américaine Fox News, dimanche 21 mars. Il a ajouté que des réunions se tenaient régulièrement à Mar-a-Lago, le club où réside l'ancien président des États-Unis depuis son départ de Washington D. C. et précisé que Le Républicain était en contact avec de nombreuses sociétés pour construire sa nouvelle plateforme sociale. Toujours sur Fox News, Jason Millet a promis quelque chose d'énorme susceptible d'attirer des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs. Un lancement dès l'été 2021 le conseiller de l'ancien président n'a donné aucune information sur la forme et le contenu de cette nouvelle plateforme sociale. Si est-il néanmoins une idée sur laquelle Donald Trump travaille depuis de longues semaines, celui-ci ayant fait part de sa volonté de créer un nouveau réseau dès son bannissement de Twitter, le 8 janvier dernier. « J'avais prédit que cela arriverait. Nous sommes en négociation avec d'autres sites alternatifs et regardons la possibilité de créer notre propre plateforme dans un futur proche. Nous ne serons pas réduits au silence, lançait-il alors, criant à la censure. Selon Jason Millet, la nouvelle plateforme en question devrait voir le jour d'ici l'été 2021. « JeLYSE shear la solution. Jahren », c'est si bien t'a la seal. C'est parti de cette liste. C'est parti. Sous-titrage ST' 501